Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une lecture de livre avec ce roman de Lorraine qui s'intitule « Vengeance en Prada, le retour du diable ». Donc je pense que comme quasiment tout le monde sur la planète, vous connaissez le livre « Le diable s'habille en Prada » dont a été fait un... enfin pour le... comment formuler ça ? Bref, il y a eu un film sorti dessus au début des années de livres, suite au livre... voilà, voilà. Moi, je ne me rappelais plus si j'avais lu le livre ou pas. Par contre, je suis certaine d'avoir vu le film. Et du coup, quand je suis tombée sur cette suite dans ma bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par vous lire le résumé du livre, vous lire quelques pages au début du livre, vous donner mon avis. Et à la fin, je raconterai un petit peu ce qui se passe dans le livre pour les personnes qui souhaitent le savoir. Donc, on est parti. Cela fait dix ans qu'Andrea Sachs a démissionné du magazine Runway, disant qu'elle a plaqué Miranda Wesley et ce job d'assistante pour lequel des milliers de vies se damneraient. La papesse de la mode et ses satanées exigences ont eu raison dans sa détermination. Depuis, Andy et Emily, son ex-colègue et ancien ennemi juré, ont joué à leur force pour fonder un magazine de mariage haut de gamme, ce Plunge, devenu la référence incontournable. Et oui, la route tourne. Andy a tout juste trente ans. Elle a du succès et elle est sur le point de se marier. Ces années de calvaire lui paraissent moins désormais, bien qu'elle fasse toujours attention à se tenir à distance de Miranda. Seulement, cette dernière sait reconnaître une opportunité quand elle en voit une, et son Plunge lui fait envie. Autant dire qu'elle ne va pas manquer de se rappeler à leur bonjour, bon souvenir. Le diable est de retour, plus infernal que jamais. Alors déjà, il faut savoir que la fin du résumé révèle quelque chose qui se passe au bout de la moitié du livre. Donc j'ai été assez étonnée de voir que ça venait aussi tard par rapport à ce qui était résumé ici. Donc ensuite, nous allons lire quelques pages de ce livre. Chapitre 1 La pluie glaciale se déversait en rideaux obliques que les rafales de ventes désordonnées dispersaient dans toutes les directions, rendant parapluies cirées et bottes en caoutchouc presque inutiles. Donc Andy eut quoi que ce soit de tout cela. Son parapluie Burberry à 200 dollars avait d'abord refusé de s'ouvrir pour finalement se casser dans un bruit sec lorsqu'elle avait essayé de lui faire entendre raison. Sa veste courte en lapin avec un col oversize mais sans capuche lui corsetait superbement la taille, à défaut de lui ouvrir une quelconque protection contre le foie préleu pénétrant. Et ses escarpins Prada en teint flambant neuf rouge coquelicot étaient un bon pour le moral qui laissait, hélas, la majeure partie des pieds nus. Même son l'équipe lui donnait l'impression d'être jambe nue sous les assauts de cette pise qui rendait le cuir aussi protecteur qu'une paire de pas de eau. Le manteau blanc d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur qui recouvrait New York commençait déjà à fondre, laissant place à une répugnante bouc grisâtre et, pour la énième fois, Andy regretta de ne pas vivre ailleurs. Comme pour confirmer cette pensée, un taxi grilla le feu orange en s'accionnant avec le corps du vent, après Andy, qui avait commis le gris impardonnable, de tenter de traverser l'arbre. Se retenant de lui faire un doigt d'honneur, ces temps-ci les New Yorkais étaient pronds à dégainer les armes. Elle se contenta de serrer les dents et de bombarder mentalement d'un jume de malautrui. Compte tenu de la hauteur de ses talons, elle effectuera ensuite une honorable progression sur deux ou trois blocs. 52e rue, 53e, 54e. Le restaurant n'était plus très loin maintenant et, au moins, pourrait-elle se réchauffer brièvement avant de regagner le bureau vendredaire ? Elle se réconfortait avec la promesse d'un café chaud et peut-être, à la rigueur, d'un cookie aux éclats de chocolat, quand Soudain retendit cette sonnerie. D'où pouvait-elle provenir ? Andy regarda autour d'elle, mais les autres piétons ne semblaient pas la remarquer, alors qu'elle gagnait en puissance. Dring, dring ! Cette sonnerie, Andy l'aurait reconnue entre mieux. Elle la reconnaîtrait aussi longtemps qu'elle vivrait, mais elle s'étonnait qu'il se fabrique encore des téléphones qu'il ait en mémoire. Mais elle ne l'avait plus entendue depuis une éternité, et pourtant, c'était bien elle, insistante, avant même de sortir le téléphone de son sac. Andy savait à quoi s'attendre. Mais le choc qu'elle éprouva en voyant le nom affiché sur l'écran n'enfuie nullement atténuée. Miranda Presley. Elle n'allait pas répondre. C'était impossible. Elle inspira un grand coup sec, refusa l'appel et glissa le téléphone dans son sac. Il recommença à sonner presque aussitôt. Andy sentit que son cœur accélérait, que ses poumons avaient de plus en plus de mal à s'enflir d'oxygène. Inspire, expire, s'ordonna-t-elle en rentrant le menton dans les épaules pour se protéger le visage de cette neige liquide qui tombait maintenant à saut et continue de marcher. Le restaurant n'était plus qu'à deux blocs et anti-distinguait déjà sa devanture illuminée, tel un mirage de terre promise. Un havre de tièdeur, lorsqu'une bourrasque particulièrement agressive, la déstabilisa. Pour recouvrer l'équilibre, elle n'eut d'autre joie que de poser un pied au beau milieu de ce que les hivers. Tout yorkais réservent de pire, une flaque noirâtre, un infâme brouet de neige fondue, de sel, d'ordure, et Dieu seul sait quoi d'autre encore. C'était répugnant, glacial et si profond qu'il n'y avait rien à faire s'il en capitulait. Ce qu'elle vit donc, elle s'immobilisa dans ce ramassi d'imondice entre la chaussée et le trottoir, prenant gracieusement appui sur son pied immergé, en restant bergé, tel un flamant rose, pendant trente, quarante secondes, le temps de passer en revue ses options. Les piétons décrivaient un large détour pour les contourner, elle et le cloaque, et seuls ceux équipés de bottes en caoutchouc jusqu'aux genoux se risquaient à couper directement au travers. Mais aucun ne lui tendit une main secourable, et lorsqu'elle s'aperçut que le barmé de la flaque était bien trop vaste pour lui offrir une échappatoire, dans l'une ou l'autre direction, elle se prépara à affronter un nouveau choc thermique. Elle posa le pied gauche, à côté du droit. L'eau glacée lui mordit aussitôt le bas du mollet, avalant d'un coup escarpe à rouge et dix bons centimètres du légume en cuir, et on dit ce retard de pleurer du mieux qu'elle put. Chaussures et légumes étaient bons pour la poubelle, ses pieds gelés pour l'amputation, mais pour s'extirper de ce désastre, elle n'avait d'autre choix que de traverser ses plaques. Tu as filtré Miranda Bresley, et voilà le résultat, songe-à-t-elle. Elle nuquait le loisir de s'apesantir sur son infortune, car, sitôt qu'elle fut parvenue sur le trottoir d'en face, alors qu'elle découvrait l'étendue des dégâts, son téléphone se remit à sonner. Elle avait fait preuve d'un sacré culot, ou plutôt non, d'une totale inconscience. En ignorant le premier rappel, elle ne pouvait pas faire la sourdura une nouvelle fois, ruissellant, grelottante, au bord des larmes. Les larmes ont rendu, appuyant sur l'écran. Andréa, c'est vous. Vous êtes parti depuis une éternité. Je ne répéterai pas ma question. Où est mon déjeuner ? C'est inadmissible de me faire attendre ainsi. Évidemment que c'est moi pour ça, Andy. Tu as composé mon numéro. Qui d'autre pourrait répondre ? Je suis terriblement désolée, Miranda. Dehors, c'est un cauchemar, et je vais de mon mieux pour. Je vous attends, sans délai. Et cette communication s'interrope, sans laisser à Andy la possibilité d'ajouter quoi que ce soit. L'eau glacée, emprisonnée, dans ses chaussures, produisait des bruits de sucion répugnant. Ses talons rendaient tout déplacement périlleux, même partant sec. Les trottoirs se transformaient en patinoires à cause de la pluie qui commençait à geler. Rien de tout cela n'importait. Andy se met à courir du plus vite qu'elle le put. Elle n'était plus qu'à 100 mètres du restaurant. Lorsqu'elle entendit qu'on l'appelait « Andy, Andy, arrête-toi ! » « C'est moi, arrête de courir ! » Ça ne faisait aucun doute, c'était Max. Mais que faisait-il là ? Il ne devait pas passer le week-end à la campagne quelque part au nord de l'État pour une raison qui, là, tout de suite, lui échappait. Andy s'immobilisa. Se retourna, cherche à l'apercevoir. « Andy, ici ! » Elle repéra enfin le bel homme brun, robuste, au regard verberçant, jugé sur un immense cheval blanc, son fiancé. Andy se méfiait des chevaux depuis cette chute de poneys en C1 qui s'est désoldée par une fracture du poignet. Mais cet animal-là semblait doux. Et l'apparition de Max l'a plongée dans une telle extase qu'elle ne s'étonna même pas de le voir se déplacer en plein centre de Manhattan tandis qu'une tempête de neige faisait rage. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, je vais vous donner mon avis sur le livre. Donc, je n'ai pas vraiment aimé ce livre. En fait, au début, on a l'impression, en lisant les premières pages comme ce que je viens de vous lire, qu'il va y avoir beaucoup de Miranda, mais en fait, pas du tout. Miranda ne fait que quelques apparitions dans le roman. Donc, je trouvais ça presque injustifié de mettre Vengeance en Prada parce que pour un personnage qui apparaît peut-être en chair et en os, 15 pages dans le roman, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré. Ensuite, je trouve que la façon dont c'est écrit n'est pas très agréable à lire. Déjà, comme vous avez pu remarquer, les phrases sont extrêmement longues. Donc, c'est assez essoufflant, entre guillemets. Et en plus, c'est écrit d'une façon où on a tout le temps de l'angoisse, un peu de la boule au ventre. Enfin, ce n'est vraiment pas agréable, ça n'est vraiment pas de bonne humeur de lire ce livre, malheureusement, selon moi. Donc, voilà, il y avait des moments où j'avais... Enfin, j'avais envie de savoir ce qui se passait. Mais en même temps, je n'avais pas envie de le lire parce que, ben, voilà, il ne m'aimait pas forcément dans un bon état d'esprit. Ensuite, j'ai bien aimé au début, on va dire, le premier tiers, où on voit un peu ce qui s'est passé dans la vie, dans le 10, depuis 10 ans, etc. Donc, depuis le premier tome. Et en fait, après, j'ai vu que, en gros, le livre allait devenir assez caricatural. Dans le sens où, ben, voilà, on va tourner autour du pot et donc de l'offre du groupe de Miranda pour racheter le magazine Tanty pendant les deux tiers restants du livre. Et franchement, ça devenait juste chiant, quoi. Et ça, du coup, c'est ce qui fait aussi que, ben, je n'ai pas aimé le livre. Parce que, passé la moitié, en fait, en gros, je me suis un peu ennuyée, quoi. Et je me disais vraiment, mais, qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fait, il ne se passait rien. Rien. Il ne s'est rien passé. Voilà. Et, du coup, voilà. Je trouve que le personnage Tanty était parfois assez caricatural. Donc, je ne me suis pas du tout reconnue en elle. en les autres personnages. Donc, voilà. Ce n'est pas un livre que j'ai apprécié. Et je ne le conseillerais pas aux personnes qui avaient aimé le premier parce que je n'ai pas du tout retrouvé l'ambiance et ce que j'avais pu aimer de l'histoire du 1. Donc, voilà. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais révéler un petit peu ce qui se passe dans ce livre. Donc, si vous ne voulez pas le savoir, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Donc, dans ce livre, on découvre que, donc, Andy et Emily, la première assistante de Miranda, sont maintenant devenues amies. Qu'elles ont vendé un magazine de mariage qui marche bien. Qu'Andy va se marier, donc, avec un célibataire très en vue, héritier d'une maison d'édition. Donc, voilà, ils se marient, tout va bien, ils sont contents. Et là, donc, il ne se passe pas grand-chose à part des plage-papes, plop, 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 plop. Andy est en enceinte et, donc, le groupe auquel appartient, donc Miranda Presley, fait une offre pour acheter le magazine. Et, en fait, Andy ne veut pas retravailler pour elle. Et, en fait, il ne se passe rien. Après, dans la suite du livre, à part qu'elle accouche, qu'elle continue de ne pas vouloir travailler pour elle, que tous les autres autour d'elle, que ce soit son mari ou Évely, veulent qu'elle accepte l'offre pour l'argent et le prestige que ça fait. Sauf qu'elle ne veut pas. Et qu'à la fin, ils finissent par accepter l'offre dans son dos. Du coup, elle démissionne et, au final, Miranda finit par refirer tout le monde. Donc, c'est elle qui avait eu raison. Donc, voilà. Donc, en fait, ça n'aimé. Malheureusement, aucun intérêt de lire la deuxième moitié du livre parce qu'on n'apprend rien à part les passages sur « Oh là là, le bébé ! » « Qu'est-ce que j'aime, mon bébé ? » « Être avec mon bébé, ça me permet de me relaxer. » « T'as pas besoin de lire un livre pour le savoir. » « Ça fait mal d'accoucher. » « Pareil, merci. » « Pas besoin de lire un livre pour le savoir. » Donc, voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas passé un bon moment en lisant ce livre et je ne le recommande pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a pris quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une revue littéraire.